Musique Il y a 20 ans, j'étais à peine né, j'avais 2 mois, même pas, 2 mois et demi non, attends que je fais des calculs, j'allais sur mes 2 mois et demi, tu vois un petit peu le truc Donc j'étais bébé, je faisais agazeux, agazeux, je m'en battais les couilles de ce qu'il y avait autour Et il y a 20 ans, on a accroché une première étoile au mayot Petit Et but Et but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute Et c'est fini L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit Et d'un, et deux, et trois 1-0, et 1 et deux, et trois- Enough Cette victoire, c'était le 12 juillet 1998, j'avais pas encore deux mois de nuit, presque, je vois un peu le détail. 20 ans plus tard, dimanche 15 juillet 2018, aux alentours de 18h, entre 18 et 19h, voilà on va prendre une grosse fourchette. Oui, t'es une étoile. C'est bien ça. On est champion du monde 20 ans plus tard, ça y est, je connais, j'ai vu, j'ai pu voir enfin, avec ma conscience d'aujourd'hui, ce que les gens ont vécu il y a 20 ans. Enfin, tu vois, c'est pas exactement pareil, parce qu'il y a 20 ans, on n'avait pas tous des téléphones portables, des ordinateurs chez nous, mais on s'en fout, là ça n'a rien à voir, ça a été la même explosion de joie. Je suis fier, fier de la France, j'avais, à un moment j'ai perdu un peu d'espoir, je t'avouais que j'ai perdu un peu d'espoir au niveau du but croate, mais il y a 20 ans c'était contre le Brésil, aujourd'hui c'est contre la Croatie, et voilà, j'ai beaucoup de fierté, je suis heureux d'avoir connu ça, et j'espère que déjà dans deux ans, à l'Euro de foot, on va encore avoir ça, et que deux ans plus tard, donc dans quatre ans, on va encore reconnaître ça pour la Côte du Monde 2022, et surtout ce que j'espère maintenant, c'est, là je remonte à l'avenir, c'est de pouvoir m'en souvenir et de dire à mes gosses, moi le 15 juillet 2018, j'avais 20 ans, et bah j'ai vu la victoire des Bleus, j'ai vu la victoire de l'équipe de France, et ça, ça fait grave plaisir, franchement. Donc voilà, je suis extrêmement fier de la France, encore une fois, tu vois, même si au départ j'étais pas non plus, je joue pas au foot, j'étais pas vraiment un fan de foot, mais là t'es obligé, la Côte du Monde t'es obligé, là tu peux pas passer à côté, on a vécu un mois de fou, vraiment on a vécu un mois de fou, et pour en arriver là aujourd'hui, je sais même plus parler, c'était du grand spectacle, bravo les Bleus, bravo tout le monde, chapeau, bravo Didier Deschamps, on garde les mêmes, on garde les mêmes, et on recommence dans deux ans pour l'euro, je sais pas si on va y arriver, mais faut garder les mêmes, les mecs faut pas qu'ils s'en vont à la retraite, ça, faut les interdire, ça, vive la France, au revoir, ah c'était beau, deuxième étoile. Sous-titres par Jérémy Diaz